C'est un moment si particulier pour m'adresser à vous, un de ces moments inoubliables par l'intensité de la crise qui nous touche, par les blessures qu'elle nous laisse, la perte d'un proche, les difficultés humaines, les difficultés financières, la perte de notre si chère liberté, la liberté, cet idéal si désirable, si important pour nous, réformateurs, cette aspiration si profonde, cette liberté que nous retrouverons, nous la retrouverons, pas tout de suite, avec prudence, mais nous la retrouverons, j'y reviendrai. Cette crise, c'est aussi des milliers d'acteurs de terrain, personnels hospitaliers, soignants, infirmiers, membres de la grande distribution, des forces de sécurité et tant d'autres. Parmi ceux-ci, je veux souligner une catégorie en particulier. Je veux souligner le courage, la force, l'abnégation du personnel des maisons de repos. Moi-même, je suis concerné par la place de ma grand-mère comme résidente et vous pourriez vous dire pourquoi je vous dis cela maintenant. Je vous dis cela simplement pour faire comprendre que dans cette crise, il n'y a pas vous et eux, il n'y a que nous. Nous sommes tous concernés, à des degrés différents, à des stades distincts. Mais il n'est certainement pas le moment de faire une distinction entre la politique d'un côté ou au sein même du monde politique et de l'autre côté, la population. Alors bien sûr, nous sommes perfectibles. Tout n'est pas parfait. Des problèmes demeurent. Nous devons faire preuve de beaucoup d'humilité en la matière. Mais soyez certains que chacun d'entre nous donne le maximum. Alors c'est vrai, en période de crise, le maximum n'est peut-être pas toujours suffisant. Dans ces temps extrêmement douloureux, par contre, vous êtes exemplaires. Vous êtes exemplaires par rapport au respect des consignes, vous êtes exemplaires dans votre capacité d'abnégation face à ce mal sans précédent, ce mal inédit. Aujourd'hui, je souhaite, au nom de l'ensemble des élus du mouvement réformateur, vous remercier pour cela, vous remercier du plus profond du cœur pour cette abnégation. Alors aujourd'hui, l'heure n'est bien évidemment pas à l'euphorie. Mais nous ne devons pas désespérer. Nous devons travailler aux perspectives d'avenir. « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui n'a pas de cap », disait Sénèque. Le cap, c'est à nous, les politiques de le donner. Pas dans la querelle, simplement dans le travail. Quand les instants sont difficiles, les libéraux ont toujours été au rendez-vous. Nous comptons bien qu'il en soit encore de la sorte. Ainsi, sans attendre, le MR travaille à l'élaboration d'un pacte pour une société nouvelle, qui englobera l'ensemble des entités fédérées et le pouvoir fédéral, ainsi que toutes les personnes de bonne volonté. Ce pacte contiendra le plan de relance, bien évidemment. Mais nous ne devons pas nous limiter à redémarrer notre économie. Nous devons réformer notre approche du secteur culturel, de l'enseignement, la place de la famille, l'équilibre entre la vie privée et professionnelle. Comment aussi ne pas revoir l'accompagnement de la fin de vie ? À ce titre, l'assurance autonomie devra à nouveau être remise sur la table, pour permettre au plus grand nombre de vivre à la maison ou au sein de sa famille le plus longtemps possible. Nous devons aussi, bien évidemment, revoir la gestion des carrières. Cette période a ouvert une autre organisation du travail et d'autres aspirations. Ces aspirations doivent être prises en compte dans un compte carrière innovant, qui permet d'accumuler des points tout au long de votre carrière, échangeables pour des formations, les formations de votre choix, mais aussi pour un droit au chômage d'un an maximum pour les personnes qui décident de démissionner, de quitter leur emploi, pour changer de secteur et parfois changer de vie. Vous devez être libre de diriger votre vie, et à travers ce compte carrière, c'est cette liberté, cette autonomie que nous souhaitons vous rendre. Cette société nouvelle doit également intégrer un nouveau pacte social, qui intègre mieux les changements de la société et du monde. Un socle universel garanti doit permettre à chacun de pouvoir avoir la sécurité d'existence nécessaire pour développer pleinement sa liberté. Pour cela, les libéraux ne veulent pas d'un État lourd, ils ne veulent pas d'un État intrusif, mais bien d'un État efficace. À cet égard, nous ne pouvons plus rester avec neuf ministres de la Santé, dont six dans l'espace Wallonie-Bruxelles. Ainsi, l'État, de façon plus générale, devra être non pas à chaque volant de votre vie, mais bien à chaque carrefour. Pour ce faire, nous aurons besoin d'une Belgique forte et fière de ses innombrables talents, quels que soient les domaines. Un État efficace, c'est aussi un État juste. Les libéraux veulent que la fiscalité arrête de pénaliser la classe moyenne et populaire. Si nous voulons une relance économique efficace et relever les défis qui nous attendent, dont le défi environnemental, ce n'est pas par la taxation que nous y arriverons. C'est pourquoi les prochaines heures seront importantes en Wallonie, avec le débat relatif à la taxation des prosumers. Ce n'est pas en changeant les règles en cours de route que l'on incite les gens à travailler à la transition. Aussi, vous entendrez de nombreux discours aujourd'hui. Mais si vous me le permettez, ne tombez pas dans un piège. Le piège de ceux qui veulent toujours taxer plus. Car taxer plus, c'est chacun d'entre vous qui devrait payer. Travaillons à une fiscalité plus basse, pour les travailleurs, et plus juste dans sa globalité. À ce titre, je dois vous le dire, j'en ai marre. Je suis fatigué de cette idée selon laquelle certains auraient le monopole de l'indignation face à la fraude et l'évasion fiscale. Nous la condamnons tout autant. Mais nous, les libéraux, nous ne voulons pas nous arrêter aux mots, aux paroles, aux joutes verbales dans les assemblées. Nous devons travailler à corriger ces injustices qui sont contraires aux fondements même du libéralisme qui souhaitent une société de l'égalité des possibles, de l'égalité des chances, dans laquelle la triche n'a pas sa place. Cette société nouvelle devra s'appuyer justement sur les fondements de la philosophie libérale, mais aussi sur les valeurs. Les valeurs de travail, les valeurs d'effort, les valeurs de justice. Ces principes philosophiques aussi de liberté, d'ouverture sur le monde, et surtout, une véritable croissance qualitative. Pas celle qui puise les ressources de la planète sans se soucier du lendemain. Pas celle qui endette à l'infini les générations futures. Savez-vous qu'aujourd'hui, le monde a une dette de 340% de son PIB ? 340% de notre richesse annuelle, c'est de la dette. Il ne faut plus de cette croissance, il faut une croissance qui repose sur l'intelligence, sur le progrès, sur la technologie, sur la technique, sur la connaissance. Une croissance surtout qui doit être un moyen et non une fin. Le moyen pour plus de bien-être. C'est cette croissance qui nous permettra de mener les réformes pour une meilleure récompense du travail. Alors aujourd'hui, je tends la main. Je tends la main aux autres formations politiques. Je tends la main à la société civile. Je tends la main à chacun d'entre vous, à toutes ces personnes de bonne volonté qui souhaitent construire une société nouvelle que nous appelons de nos voeux. Nous avons tous un rôle à jouer et comme dans le cadre de cette crise, il n'y aura pas eux et vous, il n'y aura que nous. Alors avant de conclure, je voulais juste vous dire que vous me manquez. Je sais que c'est bizarre de dire cela, mais oui, cette ambiance, ces rencontres, ces moments de chaleur partagés me manquent. Ils me manquent car ils sont l'essence même de l'engagement politique. C'est ces moments de rencontre, c'est ces moments par lesquels nous discutons, nous débattons, nous ne sommes pas d'accord, qui font l'intensité de notre engagement. Je veux aussi vous dire à quel point je comprends votre souffrance au quotidien, mais lors de la campagne interne du mouvement réformateur, je vous avais promis l'audace de l'optimisme. Alors pour conclure, je veux que nous soyons optimistes. car l'être humain a toujours su relever les défis. Il a toujours su le faire par l'intelligence et le travail. Mais pour pouvoir les relever, nous devrons être audacieux car c'est un monde des possibles qui s'ouvre à nous. Nous devons le saisir, nous devrons travailler, nous devrons être unis. Alors, comme l'a dit Sophie avant moi, prenez soin de vous, prenez soin des autres et surtout, un excellent premier mai à chacun. Merci. Merci.